Tu entends les cigales ? Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi, en tant qu'entrepreneur, tu devrais faire comme les cigales. Je te laisse un peu les écouter et je vais t'expliquer pourquoi. Alors pourquoi faire, quand on est entrepreneur, comme les cigales ? Qu'est-ce qu'elles font les cigales ? Donc, à l'été, c'est un insecte saisonnier, à l'été, elles sortent et elles se mettent à chanter. On appelle ça le chant des cigales. Pourquoi elles font ça ? Eh bien, elles font ça pour attirer le mal et pour se montrer, pour dire qu'elles sont là, pour dire qu'elles existent. Et souvent, ce que je remarque, quand je discute avec des entrepreneurs sur Internet, et que je vois, en même temps que je discute avec eux, je regarde leurs comptes Facebook, Instagram ou d'autres, eh bien, je me dis, ils sont où ? Ils sont où ? Les entrepreneurs, ils sont où ? Leur expertise, elle est où ? Parce que, la plupart du temps, les entrepreneurs ne se montrent pas et ne s'exposent pas. Alors, il y a toujours des excuses. Il y a toujours des excuses. Il y a toujours des choses qui vont faire qu'ils ne se montrent pas. Soit ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing. Je ne suis pas prêt, je dois me former, je dois, il y a je dois, il faut, j'attends. Toujours un peu des causes extérieures, plutôt des choses qu'on repousse, pour ne pas le faire et pour ne pas se mettre en avant. Voilà, des fois, c'est aussi ça, l'excuse. C'est, je ne veux pas me mettre en avant parce que je n'ai pas le droit. Je ne peux pas me mettre en avant, sinon les autres, ils vont me critiquer. Il y a aussi, voilà, cette peur de la critique, cette peur du jugement, des proches, ou peut-être même d'inconnus, d'être rabaissé, peur de manquer de légitimité. Toutes ces raisons sont vraiment dommageables au fait de ne pas se mettre en avant sur les réseaux parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Vous avez beau faire des formations, tu as beau faire des formations et rencontrer du monde et faire des choses très, très intéressantes, l'important, c'est de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais et puis de connecter aussi avec ta personnalité. Je prends mon exemple, je sais qu'en faisant ces vidéos, je vais plaire à certaines personnes et je ne vais pas forcément plaire à d'autres. Eh bien, c'est comme ça, ce n'est pas moi qui décide de ça. Moi, ce que je disais tout à l'heure avec une collègue aussi entrepreneuse, tu disais, toi, quand tu parles, quand tu prends la parole parce qu'elle fait des vidéos YouTube, tu es responsable de ce que tu donnes, du contenu que tu offres. Mais par contre, tu n'es pas responsable de ce que les personnes vont recevoir. Donc, c'est exactement pareil aujourd'hui avec les entrepreneurs sur les réseaux, c'est que vous ne pouvez pas être responsable de comment vont prendre les vidéos, les personnes qui vont les regarder. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est d'y aller, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de formation supplémentaire qui va vous permettre d'être encore au top, à part bien sûr la mienne, pour améliorer votre prise de parole. Mais il faut y aller, il faut y se mettre, il faut, tu vois, je ne veux pas t'obliger, mais je te conseille vivement de te mettre en avant aussi sur le réseau, de prendre la parole et de te montrer pour créer du lien avec tes prospects, avec les personnes qui t'entourent, pour leur dire que tu existes. Parce que tu vois, comme les cigales, si on ne les entendait pas, on ne saurait pas qu'elles existent. Je te souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne journée. Je te dis à plus tard, et laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi où tu en es toi, par rapport au fait de te montrer sur le réseau, est-ce que c'est quelque chose que tu as peur, quelles sont tes peurs, qu'est-ce qui te bloque, te montrer à faire de la vidéo sur les réseaux, ou peut-être faire une conférence en public pour expliquer ce que tu fais. Donc, ça peut être ça aussi. Donc je t'invite à me laisser un commentaire pour qu'on puisse en discuter, et qu'on puisse avancer tous les deux, et puis avec d'autres personnes là-dessus. Je te dis à bientôt, salut, c'était Phil, Ponce, coach en prise de parole.